La jeune fille a pris le micro et l'a enfoncé dans son visage. La peau a éclaté et à l'intérieur il y avait un trou noir et profond. Les masques peuvent être portés si longtemps qu'ils perdent leur véritable nature. Ami a grandi avec la peur d'offenser les gens. Le bocal à poisson est cassé par un garçon. Son poisson rouge bien-aimé tombe par terre et meurt. Le garçon lui dit qu'il est désolé. Mais Ami sourit et dit que ce n'est pas grave. Mais dès qu'elle tourne la tête, le sourire disparaît de son visage. Ami pensait qu'il n'y avait pas de problème qui ne puisse être résolu par un sourire. C'est pourquoi elle souriait toujours et pardonnait tout. Elle avait peur que si elle montrait ses vraies émotions, les gens autour d'elle l'isoleraient. C'est pourquoi elle a été rejetée si souvent en grandissant. Ce n'était pas grave. Mais récemment, Ami a remarqué que quelque chose n'allait pas sur son visage. Elle a demandé à ses amis ce qu'ils en pensaient. Elles l'ont regardée pendant un moment et ont convenu qu'elle n'avait pas changé. Qu'elle était toujours la même. Elles ont ensuite discuté avec enthousiasme de la nouvelle manucure qu'elle s'était faite. Ami a touché son visage. Son visage s'est transformé en un masque de sourire et a tintinabulé lorsqu'elle l'a touchée. Mais personne n'a l'air de le remarquer et ils trouvent qu'elle est très belle comme ça. Ami marche dans la rue et un découvreur de talent la trouve. Le recruteur dit qu'elle a un sourire charmant et contagieux. Particulièrement agréable à regarder. Il tend donc sa carte à Ami et lui propose de la former pour qu'elle devienne une idole des jeunes. Ami voulait refuser. Mais elle n'a pas pu résister aux éloges du recruteur. Et elle est fière. On lui a demandé de faire une séance photo et son premier album est sorti. Tout le monde était obsédé par son sourire. Elle s'est même fait coiffer par ses fans. Le porte-sourire d'Ami a également été mis sur le marché. Une jeune fille découverte par des découvreurs de talent grâce à un visage particulier. Du jour au lendemain. Elle devient la coqueluche des stars et des agences de publicité. Les fans se mettent des fixateurs dans la bouche pour obtenir le même sourire que leur idole. Mais Ami se sentait encore plus seule face à ses fans fous et passionnés. Elle a envoyé un message à son ami pour lui demander si elle voulait la rencontrer. Mais son ami lui a répondu qu'elle était occupée par son travail et lui a demandé de la recontacter plus tard. Mais dès qu'elle a posé son téléphone. Ami a entendu les voix de ses amis à côté d'elle. Elles ont dit qu'Ami s'ennuyait et qu'elle ne faisait que rire. Il n'y avait rien à voir. Ami a tourné la tête. Il y avait une nouvelle fille parmi ses amis qui discutait. Elle souriait tout autant qu'elle. Et cette fille portait exactement le même masque de sourire qu'elle. Pendant un instant. Elle a méprisé ce masque sur son visage. Ami voulait l'enlever. Elle a tout essayé. Mais le masque n'a pas bougé. C'est à ce moment-là que son manager a appelé. Elle lui dit que les dates de la tournée nationale d'Ami ont été fixées. Au lieu de se sentir heureuse. Ami s'est effondrée sur le sol. Sur le chemin de la Seine. Elle aperçoit une queue de poisson rouge. Elle renvoie son manager et lève les yeux. Le poisson rouge qui était mort lorsqu'elle était enfant est soudain apparue devant elle. Ami lui dit qu'elle est désolée. Parce qu'elle a ri quand le poisson rouge est mort. Mais le poisson rouge lui a dit qu'il lui avait pardonné depuis longtemps. Il se souvenait du visage original d'Ami et des larmes tristes sur son visage. La jeune fille sourit toujours pour satisfaire les autres. Elle finit par devenir un visage souriant. Le poisson rouge a dit à Ami que pour être elle-même. Elle devait avoir le courage de tout casser. Ami y a réfléchi. Elle est montée sur scène. Les fans sur scène criaient comme des fous. Ils sont fous de leurs idoles et feraient n'importe quoi pour elle. Ami lui a claqué le micro au visage l'un après l'autre. Les fans crient à tue-tête. Sous le choc, Ami tend la main vers le masque brisé. Il était vide. Il ne révèle pas son visage original comme elle l'espérait. Il s'est avéré qu'elle n'avait plus de visage. Finalement, Ami a été escortée par le personnel. Avant de partir, elle a continué à dire à ses fans de ne pas devenir comme elle. Ne vous perdez pas. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme elle le souhaitait. A cause de ses actions. Les fans ont eu l'impression que son idole était bien réelle. Ils ont encore plus aimé Ami. Ami a adopté un look pink plus sombre. Ils ont recommencé à la suivre. Ami est devenue une nouvelle star de la génération. Elle reçoit de plus en plus d'approbations. Elle a donné d'innombrables interviews. Elle est encapuchonnée et ses yeux sont vides. Ami se demande quel visage elle devrait utiliser ensuite. Personne ne se soucie de la partie inférieure de son visage. La moitié inférieure de son visage a disparu. C'est la fin de l'histoire. L'histoire d'Ami fait froid dans le dos. Mais quand on y réfléchit, elle est profonde. Combien de personnes dans le monde réel. Elle se cache parce qu'elle a peur d'offenser les autres. Peur d'être isolée. Elle cache son vrai visage. Elle se conforme aux autres au point de se perdre. Dans le film, Ami brise son masque et reste vide en dessous. Malgré cela, elle est traitée avec dédain et mépris. Car ce qu'elle perd en se cachant, c'est son caractère unique en tant qu'être humain. Elle devient un personnage jetable.